Le Cameroun a connu des catastrophes qui ont marqué les esprits de parleurs karaté sanglants et maîtrières. Ce sont les différentes formes et autres phénomènes de la nature qui ont vu de plusieurs compatriotes passer six pieds sous terre de manière soudaine. Nous avons repéré plusieurs. La suite vous permettra d'avoir le classement des six catastrophes les plus dangereuses et maîtrières au Cameroun. Si vous êtes nouveau sur cette page, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'oubliez pas de liker et commenter. Merci. En sixième position, nous avons l'éruption du lac Monoum. Comme le lac Nios et Kivu, il est identifié comme un des lacs limniques car il contient dans ses eaux 10 millions de mètres cubes de CO2. Dans la nuit du 15 au 16 août 1984, une éruption du lac Monoum se produisit, tuant au moins 37 personnes à Dindoun, près de Fumbod, dans le département du Noun, région de l'ouest. En cinquième position, nous avons la catastrophe de Nguache. Le sinistre le plus récent de l'histoire du Cameroun a eu lieu le 29 octobre 2019 en Nguache, un quartier de la ville de Bafoussam situé à environ 1532 mètres d'altitude. Un glissement de terrain s'y est produit, a englouti 12 maisons et tué 45 personnes selon le bilan officiel prononcé officiellement. Toutefois, les sources concordant s'accordent pour dire qu'il existe des disparus dont les corps n'ont pas pu être extraits de la terre. Cet éboulement a causé de pleurs et de nombreuses personnes ont été affectées par la mort subie de leurs proches. En quatrième position, nous avons l'accident ferroviaire des Eka. Survenu le 21 octobre 2016, aux environs de 12h30 près de la gare des Eka, l'accident ferroviaire des Eka est un déraillement de train qui s'est produit sur la route de Douala Yaoundé au Cameroun. Rappelons que cette époque-là, beaucoup empruntaient les rails suite à de nombreux problèmes routiers et également à cause de la facilité et des avantages qu'elles offraient grâce à la rapidité. En raison de la coupure du trafic routier pour cause des fondements d'une buse, la société Camerail de Bolloré Transport et Logistique a doublé 16 voitures au lieu de 9 habituellement afin de satisfaire l'important nombre de voyageurs. Une décision fatale à l'origine d'un drame qui fera 79 morts et 551 blessés. En troisième position, nous avons le crash de Banga Ponga. Le vol Kenya Airway 507 était un vol affrété par la compagnie Kenya Airway reliant les villes de Douala, Cameroun, à Nairobi, Kenya, qui s'était écrasé le 5 mai 2007. L'avion de Bohan 737-800, qui avait décollé à l'aéroport de Douala vers 23h30, heure locale, devait effectuer ce trajet à destination de l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi avec 105 passagers, dont 34 de nationalité camerounaise, 9 membres d'équipage. Ils avaient disparu des écrans radars quelques instants après avoir décollé. C'était vraiment incroyable de la part des contrôleurs d'avion. La même nuit du 4 au 5 mai 2007, il faisait très mauvais temps à Douala, notamment une forte pluie avec des vents très énormes. Malgré les réserves de la tour de contrôle par rapport au temps, le pilote de Kenya Airway décida de décoller quand même, mais il n'y avait pas prévu que le pire arriverait. Notons qu'au petit matin du 5 mai, la nouvelle se répandit à travers le monde et des équipes de recherche au départ de Douala et de Yaoundé furent déployées sur les Tiriérins que devait emprunter l'avion. Le centre de recherche par satellite de Toulouse, France, indiquant qu'il y avait capté un signal de détresse dans le sud du Cameroun. Sans tarder, les équipes de recherche se dirigeaient vers la région du sud, notamment à Kribi et Vengue, à près de 200 km d'Ouala. Sur la place des pêcheurs de Kribi, rapportèrent qu'ils avaient entendu une explosion au large de la ville dans la nuit. On commença alors à croire que l'avion s'était jeté en main, mais aucune trace de l'épave ne fut trouvée en ce lieu. Les équipes continuaient les recherches en remontant sur Douala. Ce n'est qu'en début de soirée du 6 mai 2007 qu'un chasseur âgé a trouvé l'avion de façon inattendue dans la région de Douala. Il découvrit le lieu du crash à Bagapongo, un mangrove situé à moins de 5 km du bout de la piste de l'aéroport international de Douala. Les résultats officiels de l'enquête technique ouvertes quelques jours après l'accident ont été rendus publics en mai 2010. En deuxième position, nous avons la catastrophe de Nzam. Le 14 février 1998, le quartier Nzam à Yaoundé a été le théâtre d'un événement vraiment tragique et bouleversant auquel on donna le nom de catastrophe de Nzam. C'était en effet un incendie conséquent à un accident ferroviaire survenu dans la capitale du Cameroun. Après que deux wagons citènes de la société camerounaise de dépôt pétrolier, SCDP, en provenance de Douala, avaient déraillé, les populations accouraient pour récupérer de l'essence. Mais un incendie déclenché lors des dits par un mégot de cigarettes se déclare en début d'après-midi. Les flammes calcinent à mort et blessent gravement les populations venues chercher de l'essence et les passant. Les chiffres officiels présentent 230 enceintes décédées. Une enquête mise sur pied le lendemain n'a jamais publié ses résultats quant au nombre exact de morts et de blessés. Vraiment incroyable. En numéro 1, nous avons l'éruption du lac Nios. Elle est sans nul doute la catastrophe la plus marquante et maitrieuse du Cameroun. Elle avait eu lieu le 21 août 1986 au lac Nios dans la région du nord-ouest du Cameroun, décimée par 1746 personnes et près de 3000 animaux d'élévage. L'éruption avait déclenché la libération soudaine d'environ 100 000 à 300 000 tonnes de dioxyde de carbone. Le niage de gaz s'était d'abord élevé à près de 100 km par heure avant de retomber sur les villages voisins, étouffant personnes et animaux sur 25 km de rayon. Pour prévenir un nouvel échappement du dioxyde de carbone, un dispositif de dégazage a depuis été installé sur le lac. Ainsi, les catastrophes naturelles sont les plus dangereuses à craindre car dans la majorité des cas, on peut les prévenir mais pas les empêcher. Rappelons également que de fortes recherches ont été mises sur pied par certains chercheurs permettront dans un futur peut-être lointain ou proche d'éviter cela. C'est vraiment incroyable de voir des gens passer de vie à trépas de façon subite et dans des conditions vraiment défavorables. Sous-titrage Société Radio-Canada